Musique En fait, on se retrouve ce soir autour d'un projet avec Bernard Lienard ici présent et puis Claude Fernandez, maire adjointe à la culture, Bernard Lienard étant notre directeur de conservatoire à Arnaudville, autour d'un projet magnifique qui est la restauration de ce piano qui est derrière nous et qui a appartenu à Gabriel Foré, enfin qui était son piano d'études. Et l'objet de la soirée, c'est de réussir à avoir une souscription suffisante pour pouvoir commencer à entamer la restauration, une restauration qui devrait être réalisée par un facteur d'instrument de musique qui se trouvait à Paris, la société Nebou, et qui devrait normalement mettre entre un an et demi et deux ans à réaliser la restauration de ce piano, qui est un piano Erard, qui était un fabricant de pianos, qui est aujourd'hui, « La société n'existe plus », elle a été reprise par Gaveau, mais qui avait la particularité, ce Erard, d'avoir une technique bien particulière de piano à cordes parallèles et qui a inventé un tas d'éléments mécaniques autour du piano qui sont encore aujourd'hui utilisés puisqu'on n'a rien inventé de mieux. Voilà, en quelques mots, brosser le tableau, c'est un peu rapide, mais le tableau de ce piano qui date de 1895 et qui est arrivé ici par l'intermédiaire de Gabriel Forêt qui est venu ici plusieurs fois et sur ce piano a joué Maurice Ravel. Voilà, je vais passer la parole à Bernard. Excusez-moi. Par le biais de l'association ABNG qui a été créée par Marguerite Herold, dont faisait partie Gabriel Forêt. Gabriel Forêt était membre du comité, ainsi que Léon Blum, Paul Valéry, beaucoup de personnages, de personnalités de cette époque. Donc Ravel jouait également sur ce piano. Il faut savoir que Ravel était un élève de Gabriel Forêt. Donc Ravel a étudié la composition avec Gabriel Forêt. Donc moi, j'ai travaillé dans ce château dans les années 75-16. Donc à l'époque, M. Herold, le fils de Marguerite Herold, en était encore président de l'ABNG. Et donc M. Herold me disait souvent, tu vois, ce piano-là, qui a été joué par Forêt, Ravel, donc c'est un grand piano, malgré qu'il était à l'abandon pendant plusieurs années. Il était dans un poulailler, là derrière, dans le château. On l'a ressorti quelques années après pour le mettre dans le hall d'honneur, là au pied de l'escalier. Mais il a pas mal souffert, donc avec le passage des élèves et tout. On a travaillé un peu dessus dans les années 80. On essayait de le restaurer, mais le luthier que j'avais vu à l'époque m'avait dit, il y a vraiment trop, trop de travail, on ne peut rien faire dessus. Et donc, avec Pascal, on s'est dit, quand même, c'est dommage de laisser ce piano à l'abandon. Donc il faut vraiment trouver quelque chose. On a décidé de lancer cette association en partenariat avec le festival d'Auvers-sur-Oise, qui nous ont bien aidé pour le montage de toute cette association. Et on espère créer un festival, toute une activité, dans les premiers temps, autour de la musique de forêt, de cette époque. Et après, en évoluant un peu, parce que si on ne fait que du forêt pendant des années, je crois qu'on va perdre du public plutôt d'en gagner. Il faut se renouveler un peu. Pour ça, je vous laisse la parole à Madame Fernandez. Merci, Monsieur Léna. Oui, je suis très heureuse en tant que maire adjointe à la culture d'allier plusieurs projets. Donc un projet culturel au sein de la commune d'Arnouville, un rapprochement avec l'établissement qui s'appelle le château d'Arnouville, qui est un institut thérapeutique, éducatif et pédagogique. Et évidemment, la création de cette association dont je fais partie, dont j'ai le plaisir de faire partie. Donc on a allié la culture, la sensibilisation à la musique classique, je le rappelle, pour les jeunes en difficulté du château d'Arnouville. Et enfin, un projet commun, château d'Arnouville commune et association. Donc j'espère que cette soirée va être un grand succès grâce à toutes ces personnes qui sont autour de nous. et je remercie tout le monde, évidemment. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Applaudissements 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 Sous-titrage ST' 501